ont mis à exécution leur menace d'aller en grève, de faire une grève de 72 heures chaque semaine jusqu'au retour de Pierre-Hurvain D'Aivor au Bercaille. C'est donc la première semaine de débrayage, le mouvement est très suivi et les conséquences sont déjà palpables. Le mouvement pour réclamer la réapparition de Pierre-Hurvain D'Aivor se durcit. Au ministère de l'économie et des finances et dans les différentes directions rattachées ce mardi, aucune présence humaine dans les bureaux de l'administration. Tout est fermé. Les travailleurs de part leur absence au poste ont ainsi répondu présents à l'appel de leur syndicat, la Fécentra Finance. Un appel lancé à l'issue de l'Assemblée Générale qu'ils ont tenu jeudi dernier au ministère et lors de leur marche du vendredi. Il y a quelque chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un homme. Il s'agit d'un homme. Essayez de vivre affamé, même si vous prenez votre salaire jusqu'à zéro franc, acceptez d'avoir d'un vote vivant. Ils sont alors en grève de son douze heures renouvelables toutes les semaines et ce, jusqu'à satisfaction totale de leur ultime revendication. Retrouver Pierre-Hurvain D'Aivor sain et sauf. Un jour de grève et déjà des conséquences fâcheuses. Nous sommes à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Ici, une marée humaine, essentiellement constituée de personnes du troisième âge. Nous sommes arrivés pour percevoir notre pension. À ce moment-là, il y a quoi le fait ? Il y a un déjeuner, il y a un glauque bleu. Je viens de Ouida, je suis venu de Ouida. Je suis à Ouida, je suis venu pour ma pension. Je n'ai vu personne, on dit que la finance est en grève. Ils sont venus de partout percevoir leur pension de retraite. Mais hélas, les guichets sont fermés. Je suis venu toucher mon maigre salaire de pension. Il paraît que les syndicalistes ont bloqué le travail. On avait cherché au moins le prix qu'on a cotisé pour aller chercher des cahiers, des fonds pour nos enfants. Et voilà que nous sommes plaqués, on est là. Nous sommes dans le baba comme ça. Est-ce que c'est bon, c'est joli d'avoir comme ça que de laisser les retraités traîner comme ça, comme si c'était des délinquants ? Nous nous en disons contre. Ceux qui sont en train de faire la grève, pourquoi ils ont perdu leur salaire ? Et maintenant, le tout des retraités, les mourants, nous les mourants, ils refusent aujourd'hui qu'on ne va pas percevoir nos choses, nos salaires. Et si nous, on pomme ici maintenant ? C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est-à-dire qu'il faut payer à l'heure et tout. Et nous sommes pensionnés. Nous voulons qu'on nous paye. On n'a qu'à commencer. L'histoire de grève, là, ça ne nous concerne pas le secteur qui paye sur la retraité. L'administration des finances est paralysée. La grève ne fait que commencer, au dire du syndicat. Le mouvement va se poursuivre et sera encore plus dur, puisque désormais, le service sera minimum les lundi et vendredi, les deux jours de la semaine, retenus pour le travail. Vraiment, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas.